Au mois d'août 2020, alors que j'avais même pas présenté les Toupies Trinité, qui était mon dernier projet de combat de toupies extraordinaire que j'avais fait, j'ai annoncé déjà mon futur projet, qui était une révolution dans le monde du combat de toupies. Vous m'avez pris pour un fou, mais je vous ai dit de me donner les meilleures idées que vous avez. Qu'est-ce que vous rêveriez vraiment de voir dans cette thématique ? Quelques temps après, je vous ai dit qu'on avait analysé toutes vos idées, et que tout était possible, et qu'on allait créer une grosse révolution dans le combat de toupies. Sur spintobattle.com, on a fait une page VR, dans laquelle on a mis un compte à rebours qui s'est arrêté au mois de novembre. Au mois de novembre, vous aviez une date, la présentation du jeu Spintob Battle VR. Puis, plus de nouvelles pendant plusieurs mois, jusqu'à il y a quelques semaines, où l'affiche Spintob Battle VR est apparue, avec deux toupies qui sont trop choquées. Donc une toupie qu'on connaissait, qui était la toupie Quad, et une autre toupie qu'on ne connaissait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps-là ? Qu'est-ce que Spintob Battle VR ? Je vous ai promis un projet révolutionnaire, qu'au début j'appelais projet V, puis ensuite, on a compris que c'était un projet de réalité virtuelle, avec toutes ces possibilités de malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps ? Où en est le projet ? Quand est-ce qu'il va sortir ? Je vous en parle dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Yo, salut c'est Light, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis un génie en teasing. J'adore faire les débuts, des introductions comme ça, épiques et tout, j'adore. Bon, cette vidéo, elle n'est pas faite sans intérêt. Clairement, je vais être honnête avec vous dès le début de la vidéo. On lance un système d'abonnement pour financer nos projets avec Spintob Battle VR. Je vous mets le lien dans la description, et surtout, je vous en parle à travers cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, déjà, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube pour vérifier tout ce que je vous dis. C'est super cool. On a fait plein de trucs de fous sur cette chaîne YouTube, sur la thématique du combat de toupie. Donc, j'ai fabriqué mon propre stadium. Voilà, voilà, il est là. On ne dirait pas, mais il est grand. C'est parce que là, il est dans le fond, on ne dirait pas, mais en vrai, il est grand. Je te jure. J'ai créé des toupies de combat ultra techniques. Là, comme par hasard, il n'y a rien dans ça. Donc, j'ai fait pas mal de projets autour du combat de toupie. Donc, j'avais créé un site et une entreprise que j'ai appelé Spintob Battle. C'est un site internet qui met à disposition des outils. Donc, je vais en reparler dans cette vidéo. La carte des joueurs, il y a un chat. Il y a des playlists qui répertorient certains types de vidéos autour du combat de toupie. Il y a bien sûr une boutique qui permet de financer en grande partie tout ça aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis, entre autres, de continuer à faire des générations de ProStadium, à améliorer les produits que je fais. Donc, les toupies Trinité. Voilà, je suis en train de travailler sur des toupies de fou avec un système d'explosion indépendant de la licence Beyblade. Parce qu'aujourd'hui, le système d'explosion est propriétaire. Je me suis un peu égaré, là. Je me suis un peu égaré. Et le truc, c'est qu'en mars 2020, j'ai craqué. Ça y est, j'ai enfin franchi le pas. Après plusieurs mois et plusieurs années de réflexion autour de cette technologie, je suis tombé sur ça. L'Oculus Quest. Le truc, c'est que moi, je suis passionné de nouvelles technologies. J'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, un peu plus sur ma chaîne secondaire. Mais j'adore vraiment les nouvelles technologies. C'est mon gros kiff, tu vois. La réalité virtuelle, c'est cool. Parce que ça te permet, en mettant ce casque sur la tête, d'être dans un autre monde virtuel. Et tu as vraiment cette sensation d'être là, tu vois. Tu entends les bruits, tu vois ce qui se passe. Tu peux tourner la tête. Si tu te plies dans le jeu, tu te plies, quoi, tu vois, dans l'expérience. Voilà, tu es dans un nouveau monde 3D et les possibilités sont folles. Les possibilités, en gros, voilà, tu es un peu dans un jeu vidéo. Tu vis dans un monde dans lequel tu es dans la matrice et tout peut se passer, en fait. Tu es immergé, voilà. Le problème, c'est que ces casques, normalement, ils coûtaient super cher à l'époque. Il fallait avoir un ordinateur assez puissant et surtout acheter un casque qui valait en plus 600, 1000 euros, tu vois. Donc, tu es grosse somme d'argent pour faire la réalité virtuelle. Et quand le Quest est sorti, il coûtait 450 euros. Donc, franchement, ça allait. Et surtout, ça ne nécessitait pas d'avoir de PC. Donc, avec 450 euros, tu pouvais jouer en réalité virtuelle. Tu avais un casque plus deux contrôleurs qui sont derrière. Aujourd'hui, c'est même encore mieux parce qu'il y a le Quest 2 qui est sorti qui est à 350 euros. Donc, c'est encore moins cher qu'avant. En plus, c'est des casques qui sont autonomes, qui sont facilement paramétrables. Genre, la première fois que tu l'allumes, tu as juste à le mettre sur la tête. Tu délimites ta zone de jeu comme ça à la main. Enfin bref, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, vous n'avez qu'à aller la voir. Je vous la mets dans la description. C'est super simple d'utilisation. Il n'y a même pas besoin d'écouteurs parce que c'est dans les branches, en fait. Le son sort des branches, en fait. Il y a même un micro qui est intégré. Je ne sais même pas où il y a le micro, d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux te promener dans la rue, tu sors ton casque et hop, tu peux jouer en réalité virtuelle comme ça dans la rue. Je trouve ça génial. Et moi, du coup, dès que je suis tombé sur ça, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et il y a même une fonctionnalité qui, vraiment, pour le coup, pour moi, n'est pas gadget. C'est le hand tracking. C'est-à-dire, en gros, on peut voir ses mains dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'avoir de manettes. Il y a des applications qui permettent d'attraper des objets en réalité virtuelle, etc. Bref, d'utiliser que les mains. Donc, c'est-à-dire que même les contrôleurs, on peut s'en passer pour certaines expériences. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un projet de réalité virtuelle. Il faut absolument que je le fasse. Ça va être une grosse claque révolutionnaire. Parce que les expériences de combat de toupie, bon, sur les téléphones, c'est des clics. Voilà, c'est des trucs. Tu lances des attaques, juste tu cliques en mode à l'attaque dessus, tu vois. Des fois, il y a des bons jeux. Ça, je ne le dis pas. Mais en termes d'immersion, ça ne vaut pas le vrai combat de toupie réel, quoi, tu vois. Et les jeux Beyblade ne rattrapent pas du tout le truc. Même s'ils font des jeux graphiquement corrects, le gameplay ne suit pas. Tu n'as pas cette sensation d'immersion. Voilà, je suis désolé, mais Beyblade, ils n'ont jamais fait des trucs révolutionnaires dans le jeu vidéo avec leur licence Beyblade. C'est un peu comme le dessin animé. En fait, les jeux vidéo, c'est un dérivé. Mais c'est en aucun cas un jeu qui suffit à lui-même. Et du coup, je me suis dit, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un truc à jouer. En plus, je me suis rapproché de ETR, donc la communauté française dans cette thématique-là. Et au fur et à mesure des discussions, on a fait une petite réunion avec quelques développeurs et des gens, une personne de chez ETR, donc dédicace à Zazal, qui m'a mis en relation avec les bonnes personnes pour faire ce projet. Et au début, je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien faire une petite expérience, en fait, en réalité virtuelle pour ma communauté, juste pour, histoire de faire une vidéo, en fait. Moi, j'ai fabriqué des Pro Stadium, j'ai fabriqué des toupies, donc j'ai les modèles 3D. En fait, j'aimerais prendre ces modèles 3D, tout simplement, et vous les mettez en rotation, et puis vous tirez les toupies dans l'arène. Et puis, voilà, c'est juste pour montrer à ma communauté, regardez, on peut jouer en réalité virtuelle et tout, machin. Au début, ça partait d'un truc aussi simple que ça. Puis après, Zazal m'a posé la question qu'il ne fallait pas. Donc, Zazal, c'est le présentateur officiel de ETR. Il m'a dit, si tu n'avais aucune limite, qu'est-ce que tu rêverais de faire ? Parce que t'es youtubeur, tu peux éventuellement vendre un projet derrière, mettre en lumière un projet de réalité virtuelle. Nous, on est chez ETR, on veut mettre en avant les projets de réalité virtuelle. Ça peut être pertinent de faire un truc. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Et alors là, on n'a pas pu tout faire en une réunion. Ça, c'est clair. On a dû en débattre sur plusieurs réunions. Mais en gros, c'est parti en haut. Je leur ai dit, voilà, l'idée, c'est quoi ? On prend la toupie, on la lance dans l'arène. On peut lancer des attaques spéciales avec les mains. On peut dire à la toupie de faire une formation de combat, etc. Je suis parti en zouave. On a même récolté toutes vos idées. Il y en a qui ont dit attaque spéciale tonnerre. C'est-à-dire, la toupie a tourné, il y a un coup de tonnerre qui la transperce pour faire une grosse attaque, etc. Bref, on a récolté toutes vos idées. Ensuite, on les a étudiées, tout simplement. On s'est dit, ça, éventuellement, c'est faisable. En fait, quasiment toutes les idées que vous aviez, elles étaient faisables. Des fois, on a dû déchiffrer parce que des fois, vous disiez des trucs genre, ça serait bien de, en fait, ça, ça active le système de burst, machin. Vous disiez des trucs compliqués juste pour dire, en fait, ça fait, ça pulvérise la toupie adverse, en fait, tu vois. Du coup, en fait, vous complexifiez la vie parce que des fois, vous pensiez qu'il y avait des contraintes physiques, en fait, à ce truc, alors qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir de, voilà, si on veut, en fait, faire exploser une toupie, on n'a plus besoin de tricher à faire un système de désassemblage avec un crantage, etc., avec un système de friction et tout. Là, en réalité virtuelle, tu veux pulvériser, tu veux exploser la toupie adverse, tu peux la pulvériser. Il n'y avait plus aucune limite. Et là, ça m'a, voilà, j'ai mis mon cerveau en mode off, en mode, allez, tout ce que tu connaissais physiquement des toupies de combat, tu vas essayer de le changer, en fait, et d'essayer d'allier les deux. Les aspects stratégiques des vrais combats de toupie et les possibilités infinies, quasiment, de la réalité virtuelle qui permet aux toupies de faire plein d'actions qui ne sera jamais possible dans la réalité. Et ça, c'est un gros plaisir parce qu'en vrai, je suis obligé de me limiter. Je ne peux pas dire à des toupies qu'elles se mettent vraiment à exploser parce que ça deviendrait ultra dangereux. Et Dieu sait que le S-Fight que j'ai fait et le matériel pour jouer au S-Fight peut être très dangereux. Donc, la réalité virtuelle permettrait de jouer de manière sécurisée, enfin, plus sécurisée que dans la réalité. On joue à des jeux comme ça, on va pouvoir faire des trucs de guedins sans bouger de son canapé, tu vois, dans l'idée. Donc, bref, on est parti sur un Kickstarter, du coup. On s'est dit, le problème, c'est que cette expérience, en fait, ce n'est même pas une petite expérience. C'est un vrai jeu complet, en fait, ce qu'on veut faire. Et pour ça, en fait, il faut tout simplement faire un Kickstarter. Donc, on a passé quelques mois à préparer justement ce Kickstarter, la communication autour du Kickstarter. On allait vous présenter les fonctionnalités du jeu, etc. D'ailleurs, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, du coup, on a établi notre plan de bataille. Notre plan de bataille s'établit en cinq étapes. La première étape, c'était de récolter les idées, réfléchir sur la communication autour du Kickstarter. Dans le second temps, il fallait qu'on développe une version de pré-développement du jeu. C'est-à-dire, on prend vraiment le vrai moteur graphique final du jeu. Mais on fait une sorte de proof of concept, un prototype. Et ensuite, on fait quelques actions de base, une chorégraphie de combat, etc. avec la toupie. Moi, je me filme par exemple sur fond vert. On fait une vidéo trailer assez bien léchée. Voilà, on montre les fonctionnalités, comment ça va être à l'intérieur de la salle, etc. On prépare les arguments commerciaux, une vidéo de présentation du projet, de la partie gameplay, les récompenses qu'il y aura pour ceux qui financent le projet, etc. Vraiment, voilà, cette partie numéro deux, c'était vraiment le plus gros du développement du proof of concept pour le Kickstarter. Puis ensuite, il y a une partie trois où là, on cherche les financements. Donc, sur Kickstarter, comme je vous ai dit, on soumet le projet, la vidéo et le proof of concept qu'on a fait dans l'étape 2. On le montre au monde. On dit, voilà, nous, on a ce jeu-là. On est en train de travailler dessus. Maintenant, la communauté, financez le jeu. Et puis, nous, on vous le fait. Voilà. Si le Kickstarter n'aboutissait pas, bon, déjà, le projet serait rudement remis en question. Parce que c'est un jeu en contre 1, en ligne. Donc, s'il n'y a pas assez de communauté pour jouer, bon, ça ne sert à rien de créer le jeu. Parce qu'au final, il n'y aura personne pour vous affronter. Enfin, vous affronterait personne. Donc, on n'a aucun intérêt de le développer si derrière, il n'y a pas de public, en fait, pour y jouer. Mais si on voit que c'est parce qu'on a juste mal géré le Kickstarter, on peut essayer de trouver d'autres financements via des investisseurs privés, publics, des licences. Peut-être Beyblade qui nous contacterait en ayant vu notre projet, on ne sait pas. Puis ensuite, il y a l'étape 4. L'étape 4, c'est enfin le vrai développement du jeu. Où vraiment, on développe toutes les fonctionnalités utiles. On passe vraiment du prototype Proof of Concept à une version vraiment jouable. Qu'on peut vraiment jouer avec les vraies attaques. On essaie de sélectionner d'abord les attaques de base les plus importantes. Puis ensuite, au fur et à mesure du développement, on rajoutera plus de fonctionnalités. On prépare les Season Pass, etc. Parce qu'on veut que ce soit un jeu qui dure sur le temps. Et pour ça, voilà, on s'est dit, un système de Season Pass, ça peut être super intéressant. Et puis enfin, l'étape numéro 5, c'est la soumission sur l'Oculus Store du projet. Voilà, on a le jeu final, ça y est, enfin. Et on va pouvoir commencer à le distribuer. On a les retours des joueurs. On aura déjà fait l'alpha sur l'étape numéro 4. Donc normalement, le jeu, il sera final, il sera fait. Et là, on va pouvoir vraiment peaufiner le jeu à grande échelle. Maintenant, le truc, c'est que où est-ce qu'on en est ? Eh bien, en fait, l'étape numéro 1, elle a duré quasiment jusqu'en novembre. On a mis, je crois, 4 mois pour ne serait-ce qu'établir le plan de bataille, commencer à préparer les arguments pour le Kickstarter, etc. Et ça fait que depuis novembre qu'on est vraiment en partie pré-développement du Proof of Concept pour la création de la vidéo. Et on est à l'étape toujours numéro 2. C'est-à-dire que là, on vient à peine de créer, on est même encore en train de peaufiner la salle de combat. Donc peut-être que l'image que vous êtes en train de voir, c'est même pas l'image finale. On a fait la salle de combat, on a fait la chorégraphie, le storyboard. Donc on sait chaque plan dans quoi il y aura. La toupie quand elle apparaît, quand on lance la toupie, etc. Bref, on sait tout ce qu'on va montrer, tous les plans, qu'est-ce qu'on doit montrer dans quel plan, les effets. On a même déjà sélectionné les effets de traînée derrière les toupies. C'est les mêmes que vous voyez d'ailleurs dans l'affiche, dans la miniature du projet. Les effets que vous voyez dans la miniature, c'est pas juste pour Photoshop en mode « les toupies vont vite ». Non, c'est les vrais effets d'aura qu'il y aura derrière les toupies. Et en fait, on est bloqué à ce stade-là depuis quelques mois. Et en fait, on n'en peut plus. On est un peu à bout de souffle. Le projet, il devait durer 4, 5 mois, 6 à tout casser, vraiment gros maximum. Il devait être lancé en novembre dernier. Aujourd'hui, on est plus de 8 mois après le début de notre première réunion. Ça a duré 8 mois et le temps continue de s'allonger. Donc là, on est vraiment à bout de souffle. En fait, un des plus gros problèmes, c'est… Bon, déjà, on travaille en équipe très réduite. C'était compliqué de trouver des gens pour travailler comme ça, gratuitement sur un projet pendant plusieurs mois, sans être rémunéré, avant potentiellement le Kickstarter qui va leur permettre d'être embauché, tu vois. Donc déjà, un gros merci à Alban, Kevin, Estelle et Cédric d'avoir pris de leur temps de travail gratuitement pour ce projet-là. Je leur remercie même aussi Block qui m'a aidé à faire la vidéo de présentation du jeu. Beaucoup de personnes qui ont travaillé de manière gratuite tout ce temps-là pour le projet et qui n'ont pas été rémunérées une seule seconde, juste parce qu'ils m'aimaient bien ou parce qu'ils croyaient au projet ou parce que derrière, ils espèrent avoir un retour sur embauche ou des choses comme ça parce qu'ils ont vraiment envie de voir le jeu se développer après tout ce temps de travail. Donc déjà, un grand merci à eux qui me regardent. Moi, évidemment, je ne pouvais pas lâcher. Pourquoi ? Parce que je me suis engagé auprès de vous. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une énorme révolution, une révolution de malade, en fait, dans le combat de toupie. On passe de la transposition du physique vers le digital. Donc vraiment, c'est un gap technique qui va pouvoir nous offrir plein d'aspects stratégiques qu'on n'aura jamais dans la réalité, plein d'aspects d'immersion et d'expérience de jeu incroyable qu'on n'aura jamais dans la réalité ou alors qu'on aura de manière très difficile. Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui me regardent, peut-être que vous n'êtes pas des joueurs de combat de toupie, mais voilà, Beyblade, ils mettent un lanceur qui fait juste un petit truc à étincelle. C'est super compliqué. Ils te créent un nouveau produit qui permet de faire ce truc-là. Ils axent toute leur communication autour de ce truc parce que c'est genre un gros truc de malade. Alors qu'en réalité virtuelle, tu n'as même pas besoin de lanceur. Tu peux lancer la toupie au bout de ton doigt et faire en sorte qu'il y ait une aura électrique derrière la toupie quand tu la lances, qu'il y ait une onde de choc. C'est un autre niveau. La réalité virtuelle te permet des trucs de malade. Je pense vraiment que notre thématique, notre passion ensemble que toi, tu as sûrement avec moi du combat toupie peut être transposée en réalité virtuelle et devenir un truc de malade et trouver un nouveau public, un public de gamers qui existe déjà. Il y a déjà un public en réalité virtuelle, etc. qui va pouvoir s'intéresser au combat toupie grâce à ce projet-là. Moi, ça a toujours été mon truc de populariser le combat toupie, de faire des projets de plus en plus incroyables. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'en travaillant avec une équipe réduite et surtout qui travaille de manière gratuite, au bout d'un moment, ça s'épuise. Il y a chaque personne dans le projet avait ses impératifs personnels. Il y en a un qui est encore en alternance. Il est encore à l'école, donc il n'a vraiment pas beaucoup de temps pour le projet. Il y a quelqu'un d'autre qui recherche un emploi, donc il met beaucoup d'énergie dans d'autres projets aussi que le mien. Cédric, par exemple, lui qui est chef de développement, il gère aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, un site Internet. Enfin bref, on a beaucoup de personnes dans l'équipe qui en fait ne travaillent pas à temps plein parce qu'il n'y a pas d'argent dans le projet. Du coup, le développement dure longtemps, longtemps, longtemps. Ça nous épuise et plus le temps passe. Moi, on a envie de mettre... Voilà, il y en a qui ont perdu un espoir au projet. Heureusement que des fois, on avance. À chaque fois qu'on termine un plan, on est trop content. On se dit « Wouah, un plan de plus ! Wouhou ! » Ben, il n'en reste plus que 20. Allez, voilà ! Dans le trailer de chorégraphie de combat du jeu, il y a 24 plans, je crois, quelque chose comme ça. Et on n'en a fait que 4. Alors, il y a certaines personnes dans le projet qui sont quand même un peu rémunérées. Grâce à vos achats sur le site internet. Mais payez vraiment que dalle. C'est-à-dire moins de 200 euros par mois. Pour un développeur, c'est vraiment rien. Et merci pour tous ceux qui achètent sur spintabattle.com, la boutique. Mais ça ne génère pas assez de revenus pour ces projets-là. Généralement, l'argent de la boutique doit servir pour la boutique. Déjà, dans un premier temps, restocker des prostadium, des toupies trinité, etc. Des toupies beaillées, d'élargir notre gamme, etc. Enfin, voilà. La boutique se suffit à peine à elle-même. Elle galère. Donc, pour financer les projets que je mène, que ce soit la création de nouvelles toupies, spintabattle VR, les événements, etc. Eh bien, il faut trouver une autre source de financement. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Si tu as tenu jusqu'à ce point-là de la vidéo, à ce moment-là, c'est que tu es super intéressé par mon projet, ma chaîne YouTube, éventuellement le combat toupie. Et que tu as envie, j'imagine, de voir tout ça aboutir. Eh bien, je t'invite à tout simplement financer le projet. On a créé une page sur spintabattle.com qui s'appelle Project. Et en fait, vous pouvez vous abonner à un abonnement mensuel. Spintabattle Project. Vous donnez de l'argent chaque mois pour que nos projets puissent continuer. Vous n'êtes pas obligés, mais ça nous aiderait énormément et ça raccourcirait énormément le temps de création du projet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un an de développement encore de plus à faire, juste pour en plus passer à l'étape 3, pas à l'étape 5, eh bien, s'il y avait, allez, disons 200 personnes qui me regardent, 200 personnes parmi mes 90 000 abonnés que j'ai, qui mettent juste 20 euros par mois, ça ferait plus de 4 000 euros. Bon, après, il y a l'État qui prend son truc, donc ça fait 3 000 euros à peu près. Je pourrais reverser ces 3 000 euros à un développeur qui pourrait terminer l'étape 2 en seulement quelques mois. Là où ça nous prendrait une année normalement. Vous n'êtes pas obligés d'être des milliers et donner des milliers d'euros par le projet. Je ne vous demande pas de financer le jeu final, juste de nous aider à terminer cette étape 2 qui va enfin pouvoir nous permettre de le mettre sur Kickstarter pour ensuite voir est-ce qu'on va pouvoir faire le jeu. Donc, on essaie aussi de soumettre le projet à des studios de développement un peu plus gros, etc. Donc, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté, mais toi, il faut que tu m'aides. Moi, je suis chef d'orchestre de tout ce projet-là. C'est moi la tête à la base de cette idée-là, de Splinter Battle VR. Mais il faut que tu soutiennes le projet. En fait, ce n'est pas compliqué. Moi, je vais te dire, là, il y a quelques semaines, je me suis posé pour la première fois la question est-ce que j'abandonne le projet ? Je l'ai dit à ma collègue, en fait, on est en train de faire couler tout. Ma chaîne YouTube, je n'ai pas le temps de faire des vidéos sur ma chaîne parce qu'on n'a pas les moyens financiers de prendre des personnes pour faire Splinter Battle VR. Du coup, moi-même, je suis obligé de faire les sous-titres, je suis obligé de faire la vidéo de présentation, je suis obligé de faire le trailer, de gérer l'équipe, etc. parce qu'on n'a pas d'argent. Et du coup, ça me fait perdre du temps sur ma chaîne YouTube, sur les projets, la boutique, elle galère à restocker des produits, à s'améliorer, etc. À cause de tout l'argent que je prends dans ce projet-là, Splinter Battle VR, et dans aussi la création de nouveaux projets. Du coup, elle m'a dit, tu n'as qu'à demander à ta communauté, s'ils veulent que tes projets continuent, de te soutenir financièrement. En gros, tu seras mon investisseur. Mais là, tu vas te dire, « Mais moi, qu'est-ce que j'ai à gagner ? » « Ok, ok, je t'aide pour tous tes projets, c'est génial. » « Moi, qu'est-ce que je gagne dans l'histoire ? » Tu dois te dire. Déjà, premièrement, tu auras la fierté de voir tous les projets qui aboutissent, que ce soit Splinter Battle VR, ou des nouvelles toupies, etc. Eh bien, tous ces projets-là que je réaliserai, tu auras la fierté de m'avoir aidé à les réaliser, et tu seras crédité dans chacun d'eux. Par exemple, dans Splinter Battle VR, si ça aboutit à un jeu final, tu auras quelque part ton nom écrit dans les crédits. De deux, je t'ajouterai sur un groupe, sur un réseau social privé que j'ai. C'est-à-dire que tu seras ajouté sur un groupe Messenger, Facebook Messenger ou Discord, privé, dans lequel tu discuteras vraiment avec moi. Tout le monde dans ce groupe pourra me parler, et j'irai tous les jours sur ce groupe, répondre à vos questions liées aux projets qu'on résout. Pas des trucs qui n'ont rien à voir, comment ça avance, etc. Tu participeras vraiment à toute mon aventure. Troisièmement, tu verras toutes les vidéos de ma chaîne YouTube en avant-première. Tu seras, en fait, en gros, tu seras mon abonné VIP, tu vois. Dès qu'on aura fait un plan de plus du trailer, par exemple, de Splinter Battle VR, je mettrai le lien sur le groupe. Je te dirai, voilà, hop, aujourd'hui, les développeurs, ils viennent tout juste là de me finir, de me donner ça. Tiens, hop, regarde la vidéo. Tu seras en temps direct tout ce que je fais. Donc, si ça ne t'intéresse pas, tu m'as ensourdite, ce n'est pas grave, mais au moins, tu auras accès à tout ça. Tu seras au courant de tout. Tu pourras me poser une question en mode, OK, mais du coup, la toupie, elle va faire quoi après ce plan-là, etc. Moi, je répondrai à toutes vos questions. Tu feras vraiment partie de mon aventure. Tu pourras me parler. Tu sauras tout. Dès que les développeurs, ils ont à peine terminé un truc, je te dirai, OK, ils ont terminé ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves ça beau ou pas ? Tu auras vraiment un accès privilégié. Ça, c'est clair. Un autre avantage aussi que tu auras, c'est que tu auras, si tu achètes sur Splinter Battle.com, tu auras un code de réduction unique et ultra exceptionnel. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, j'ai un code de réduction dans les commentaires pour la boutique de Splinter Battle.com qui est pouvoir du rouge et en plus, vous avez free de port à partir de je ne sais pas combien d'euros. Et bien là, vous aurez un code promotion avec par exemple votre propre nom, Quentin10% et tu auras le pourcentage de réduction le plus élevé possible dans Splinter Battle. Donc, si tu commandes déjà régulièrement sur Splinter Battle.com, déjà ton abonnement, il sera bien amorti. Et pour ceux qui s'abonnent et qui mettent vraiment beaucoup d'argent, entre guillemets beaucoup, c'est 20 euros par mois, Et bien, tu pourras participer avec moi à une vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler du projet, on va réagir au projet, etc. Parce qu'après avoir passé des mois avec moi à parler de ce projet, à avoir discuté, à avoir vu tous les retours, et bien on va faire une vidéo tous ensemble avec tous les sponsors et les abonnés en gros de ce programme pour présenter le projet sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir donner vos retours. Voilà, ça va être génial. Tu pourras faire ta petite pub si tu as une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du projet, ben voilà, vous aurez cette vidéo avec moi dans quelques mois, dès que ça sera terminé. Et puis voilà, alors ça c'est un dernier avantage, mais du coup, je n'ai pas le droit de légalement vous le dire. C'est qu'on compte faire une sorte de loterie. Il faudrait normalement faire appel à un huissier de justice, etc. pour faire tout ce qui est loterie et concours en ligne. Donc ça, je ne vous le promets pas, mais probablement que ça va arriver. S'il y a assez de personnes qui sont abonnées à ce programme, eh bien, il y aura de temps en temps une loterie chaque mois pour gagner un Pro Stadium ou alors un lot de trois toupies trinités. Donc on parle de centaines d'euros de produits. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel normalement à un huissier parce qu'on parle de gros 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 lots. Chaque mois, sur la newsletter de SpinterBattle.com, on fait gagner d'habitude des lots pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, à la carte des joueurs, etc. Mais c'est des petits lots. C'est des petites toupies généralement. Là, on parle de gros 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 produits. En gros, vous pourrez gagner plein de produits qui sont liés aux projets qu'on fait. Donc le Pro Stadium, c'était un de mes premiers projets. Les toupies trinités, c'était un de mes second projets. S'il y a un pro launcher, un lanceur, un multiplicateur de vitesse qui sort, eh bien, il sera dans cette loterie. Enfin, je ne vous dis pas tout ce qui est prévu, mais voilà, l'idée, ça va être que tu m'aides à financer ces projets et s'ils aboutissent, tu as en plus une chance de les gagner. C'est tout bénef pour vous, pour toi, si tu me suis, si tu m'encourages dans ces projets-là. Toi, tu auras tous ces avantages-là. Moi, de mon côté, j'aurai l'argent pour développer tout ça, pour mettre un peu plus d'argent sur les développeurs, etc. Passer plus de temps, enfin, sur ma chaîne YouTube et surtout avoir un petit groupe dont tu feras partie de personnes qui font indirectement partie de mon équipe à qui je parlerai chaque jour, chaque semaine pour montrer l'avancée du projet, avoir les retours. Ce sera notre projet, comme dit l'autre. Puis voilà, ça sera cool. Moi, je trouve ça va être cool. Donc, c'est sur spintobattle.com dans mon lien qui est dans la description. D'ailleurs, j'y pense, mais aussi, ça permettra aussi de financer un truc tout bête, mais la carte des joueurs de spintobattle.com, j'utilise l'API de Google pour avoir cette carte mondiale, en fait. Eh bien, c'est un service que je loue à Google et qui, chaque mois, me facture, etc. Et ça coûte de l'argent, chaque mois, de faire tourner plein d'outils comme ça qui sont sur spintobattle.com. Et votre don va aussi permettre de continuer à financer ce genre de projet-là. Donc, il n'y a pas que Spintobattle VR, mais ça en fait grandement partie. Donc, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Va voir, va checker les liens dans la description. On se retrouve, j'espère, très, 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 très vite sur les réseaux sociaux si tu t'es abonné à ce programme. Ceux qui veulent être retenus informés de l'avancée du projet, mais juste de manière gratuite, eh bien, je vous encourage à aller, vous inscrivez en tant que joueur sur la carte de spintobattle.com ou alors juste à la newsletter et vous recevrez les newsletters. Parce que sur ma chaîne YouTube, je n'en parle pas parce que ma chaîne YouTube, c'est Dracolite, ce n'est pas spintobattle.com. Donc, le mieux, c'est d'aller tout simplement sur spintobattle.com régulièrement, voir, s'inscrire sur la newsletter, etc., pour être tenu informé de l'avancée. Et surtout, allez voir dans vos spams et l'onglet promotion parce que sur des milliers de personnes à qui on envoie la newsletter, il y en a à peine une centaine qui reçoit la newsletter, donc c'est vraiment très peu. Allez, je vous laisse. C'était Dracolite, bonne fin de journée à toi. Moi, j'ai du pain sur la planche. Yo !